Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi Tu es malade depuis le thé où je suis amiguille la vie ici Tu souffres de camoroulis et gules Tu as une maladie de luxe tropicale qui tu es qu'il a une crête et tu Je fais pas ça tu trouves un bon docteur N'hésite pas à lécher les pygmets, n'usonne pas des secrets du bonheur Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté ? Tu vas encore faire trop de niacos, j'ai envie de la saleté Ouais c'est la ma chance, si l'on est porte-mang de boumène Fait son homme à l'eau qui se paraît de la confiance On ne va pas aller pas chez nous, on ne va pas aller chez eux On est fiers d'être partout, dans la saleté C'est comme ça et c'est bien nous, les femmes reviennent de l'heure On critique tout le point et on survit dans la peur Dès le réveil on est nerveux, et comme ça va mal on dise le manque C'est la faute à Fabia, j'ai être mal rêvé C'est la faute à Fabia, j'ai reçu des matales C'est la faute à Fabia, mon gars m'ignore ce mal C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Fabia Je me rappelle de bon humain, c'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia Tant un peu te dit que tu vas épouser une bambi l'été Tu vas voir comment la famille va te faire marcher le feu Espèce de chien veille qui n'a ni la rage, ni courage, ni la rage On t'a dit que tu es ici en banque royale Tu ne fais pas l'eau faire au tâche Ton tie-drape, tu sors du school et c'est ton ongle qui te spie comme ça là Ils te disent tu es toi, tu es seulement toi Tu te roules le bon de la voix C'est ce que t'as quelque chose pour toi C'est ça le cambrou, t'ayes en chantier Beaucoup de peuples, j'adore bien, laisse pas de haine On passe mal au tribalisme, on est en pleine de supériorité La jalousie, la peur de l'autre et la facilité Dans le milieu de l'arrêt, plein de petits mouboubou Dans le milieu de pouvoir et de traite comme un glouboubou Nerveux dès le matin, périfré Ne me parle pas de bali et mon frère, il faut pas le mâtre à le faire Je ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia Je ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia Jusqu'à temps combattir, c'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia Tu t'enchailles avec les gars, c'est la faute à Fabia Tu fais ça et tu dis quoi ? C'est la faute à Fabia Dans ta vie donc, tu n'appelles pas Paul-Dia Tu ne penses même pas Paul-Dia, tu ne fongues Paul-Dia Si tu mises ton jackpot de la linge là Tu ne vas même pas trop de Paul-Dia Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia Tu chies par tes amis tous, c'est la faute à Fabia Toi même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia Appelé le passé, c'est la faute à Fabia Tu faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia Qui est malé ? C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia T'as mis d'autos chmales, c'est la faute à Fabia Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia Je maquillage, je te plaît, c'est la faute à Fabia Et les vies fesses te plaît, c'est la faute à Fabia Ton puissance s'écrase mal, c'est la faute à Fabia Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia Noé c'est sale, c'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un Tu vas finir par go un beau jour Tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie Chacun de nous doit changer Aimer son prochain, balayer devant chez lui Remercions le Seigneur de nous faire comprendre Que nous sommes tous dirigeants du Cameroun Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant Dirige le Cameroun quelque part à son niveau Que Dieu bénisse nos pauvres pays Le Cameroun perd nos ancêtres J'ai parlé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonsoir à tout le monde Il y a quelque chose que les gens ne savent pas en ce qui concerne l'investissement de notre frère Camdem et peuple Camerounais on va vous tromper quand nous on ne sera plus là je répète on va vous tromper quand nous on ne sera plus là ce que je vais dire ici c'est ça qui va arriver vous allez dire que oh Abdel l'avait dit ça je prédis ce qui va arriver à Douala Grand Molle wait and see vous allez voir ça va arriver quand ça va arriver vous allez vous rappeler montrez-moi du doigt une seule entreprise construite par l'état du Cameroun dont la SNI était la valise qui ont marché c'était ça c'était ça donc si l'état du Cameroun est la valise de Grand Molle on connait bien que l'état du Cameroun ne peut avaliser une structure pareille via sa succursale qui est la SNI donc si les autres avalisent là n'ont pas marché c'est lui qui va marcher la banque qui a donné l'argent c'est un moyen d'attacher votre pays ils savent bien que ça ne va pas marcher mais ils n'ont pas de problème ils savent que leur argent va être remboursé clair parce que c'est l'état du Cameroun qui est avalise comme l'état du Cameroun est la valise ils s'en foutent Paul Cam il faut te prendre tu es en retard mon frère il faut te mettre à jour il faut te mettre à jour la valise de ce machin c'est l'état du Cameroun mets-toi à jour mon frère via la SNI renseigne-toi via le fonds d'investissement du groupe Actis renseigne-toi mon frère je parle tous les jours ici c'est faire la même chose mille fois mais pensant avoir un résultat contraire tout ce que la SNI a avalisé ça va marcher et c'est ça qui va marcher tout ce que la SNI a avalisé ça va marcher hé 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 Anna ok on va attendre mais c'est quand vous allez entendre on va vous dire l'état du Cameroun a nommé un administrateur quand vous allez entendre que l'état du Cameroun a nommé un administrateur à douan à grand molle ne posez plus de question qu'il y a quoi si ce que l'état du Cameroun vous dirait ça qui va arriver je vais entendre que l'état du Cameroun a nommé un 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 ça c'est que les échéances de remboursement ne sont pas en train d'être respectées par les pas les gestionnaires de douan à grand molle résultat de course l'emprunteur va dire à l'état ton gars n'est pas en train de respecter les échéances de versement l'état du Cameroun pour voir clair va nommer un administrateur ça va arriver je ne donne pas ça je ne donne pas ça dix ans ça va arriver je ne donne pas ça dix ans vous vous expliquez je continue dans la même lancée vous connaissez pourquoi le groupe accord était parti vous connaissez pourquoi le groupe accord était parti il y a des Camerounais il y a des Camerounais qui m'amuse vous savez pourquoi le groupe accord était parti quand ils viennent investir au Cameroun ils se rassurent toujours d'avoir la garantie de l'état pour la sécurisation de leur investissement dans le cas où c'est pas rentable ils se retournent vers l'état ils disent que l'affaire si ça marche il faut que tu battes mon argent d'où ils sont partis le groupe méridien est venu même chose bon maintenant est-ce que ça s'appelle encore le groupe méridien non ça ne s'appelle plus le groupe méridien ils appellent le baba quoi 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 là c'est la famille c'est la famille Fadil qui gère c'est pour ça quand j'entends souvent Fadil parler il parle fort il dit que c'est eux il dit que c'est eux qui votent le président bien il faut que eux ils fassent quand je dis que c'est vrai mais c'est monsieur-ci comment il a fait pour avoir le terrain à Bonanjo comment son père a fait pour avoir le terrain à Bonanjo eh seigneur mon frère il n'y a que la fédération qui va nous sauver la prise en compte de notre identité face à une bande de mafios de bandits et de voleurs voilà une république où le président se bat tous ses collaborateurs primes primes tous les jours en passant je vais faire une parenthèse là avant de continuer quand je parle de mes choses ici quand tu ne comprends pas appelle-moi une box tu me poses la question grand frère tu as dit telle chose pourquoi il ne faut pas aller dans les il ne faut pas aller dans les dirins sans avoir bien compris ce que je voulais dire parce que tu parles dans un direct tu dis ça autrement mais par contre si tu m'as appelé une box j'allais encore passer à certaines choses que je ne me dis pas en direct ici je ne peux pas tout vous dire on connait ça je vous retenais moi j'essaie en train de vous dire quelque chose il faut ou pas ce qu'il vous dit vous savez que tous les pays du monde entier sont dirigés par les cercles initiatiques vous devez le savoir c'est pour ça que on peut décider voilà je dis encore à tous les noirs sur la planète terre le vaccin qui vient là ce sera contre vous si vous croyez que si vous croyez que je m'envoie on dit vaudrait mieux être je préfère que d'être esclave est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de changer mon ADN la mélanine là notre mélanine pourquoi ça dérange les gens pourquoi la mélanine des noirs dérange les gens pourquoi ça les dérange pourquoi pourquoi ils veulent changer est-ce qu'on leur a dit que notre peau on n'aime pas notre peau pourquoi notre peau les dérange ah c'est bien pourquoi notre peau les dérange je vois le noir il blague c'est votre mélanine je répète encore c'est votre mélanine tout ce qu'on dit oh le covid oh pourquoi l'Afrique n'a pas eu de l'hécatome c'est votre mélanine vous avez compris ça c'est votre mélanine il n'y a rien d'autre les gens me disent que l'état du Cameroun n'a pas un problème avec nous voilà grand mort l'état du Cameroun a donné les garanties ça c'est ce qu'on vous a dit je vous dis aucun fonds d'investissement ne peut venir au Cameroun sans la garantie de l'état aucun nous on connaît comment ça marche donc on n'a pas besoin de discuter sur l'autre là nous on sait que l'état du Cameroun a donné les garanties les gens ont dit que l'Afrique c'est leur paradis l'Afrique c'est un territoire que nous devons vider par tous les moyens quand je vois les gens blaguer ils ont écrit que l'Afrique c'est leur paradis j'appelle les Africains il faut qu'ils aient leur paradis avec les esclaves les esclaves vous les connaissez continuez le sujet comme j'ai commencé moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur le droit de la mort je vous ai dit donne ça 10 ans et on va revenir ici tu seras ici tu seras toujours là comment on fait le cacao tu seras on sera là on sera là et vous allez dire hé Abiel tu avais dit ça continuez le président Macron le président Macron est en difficulté il ne sait pas comment il va faire pour s'en sortir mais il lutte parce que la fait là ne croyez pas que les hommes politiques français se sont tous retirés c'est parce que le projet du grand recette c'est un projet ça passe où on te coupe la tête parce que c'est un projet très complexe le projet grand recette tout le monde connaît fait disparaître la monnaie la trente mettre sur pied la monnaie numérique mettre sur pied un salaire universel en contrepartie tu donnes à l'élite ta vie ta liberté tout ce que tu dois faire tu dois demander l'autorisation tu veux faire les enfants tu demandes l'autorisation on vérifie si tu es dans la liste de ceux qui peuvent faire les enfants tu veux voyager tu demandes la permission tu veux coucher avec une femme tu demandes la permission c'est de ça qu'il est question le salaire universel c'est de ça qu'il est question ta liberté tu as donné ta liberté à l'élite en retour on te donne un salaire universel et c'est un projet très compliqué à imprémenter c'est pour ça que les hommes politiques français les vieux se sont retirés ils ont préféré envoyer Macron devant le novice s'il réussit ok comme c'est en train de se passer là c'est difficile or ils ont trouvé sur leur chemin Donald J. Trump qui est en train de leur barrer la roue ne croyez pas que Mike Pompeo est parti en Euro-Corée observez bien les grands médias les médias mainstream comment le discours est en train de se diluer et quand vous observez comment la chaîne de Bolloré se comporte CNews CNews donne la parole à tout à tout ce qui essaye de contedire avec des arguments tout ce que le gouvernement dit observez c'est fait à dessein parce que Macron ayant lâché Bolloré voilà Poloré via CNews veut compliquer la tâche à Macron c'est pour ça que les réseaux ont demandé aux Libanais qui disaient que Jurem Mordicus que donc Sarkozy a pris l'agent de la Libye il est venu dire sur BFM interview exclusive que non Sarkozy n'avait même pris l'agent de Muhammad Kadhafi c'est une manière de blanchir Sarkozy c'est une manière de blanchir Sarkozy pour que Sarkozy soit en pôle position pour 2022 c'est de ça que les questions donc vous vous rendez compte que ils sont en train d'ailleurs de voir que Macron ne va pas réussir le grand recette il ne va pas réussir le grand recette donc il faudrait se préparer pour l'après c'est pour ça qu'on a déjà blanchi Sarkozy sur ce côté et Macron c'est l'agneau je vous avais dit que Macron c'est l'agneau il aime le vice en politique lui il vient il n'a pas lu ce qui est derrière la vitre il était enthousiaste de ce que je veux être président quand tu es assis quelque part avec les vieux mon frère c'est toi qui dit que Trump a perdu les élections ça c'est toi c'est toi qui dit c'est pas moi moi je n'ai pas dit que Trump a gagné les élections je n'ai pas dit ça les médias ont dit que Joe Biden a gagné les élections mais moi je connais l'organisme américain qui dit que tel a gagné les élections ça vous engagez vous et les médias moi j'attends l'organisme américain qui certifie les élections point donc je ne me prononce pas sur ça Macron va être sacrifié c'est pour ça que ils veulent à tout prix aller de confinement en confinement jusqu'en 2022 il n'y a que ça qui peut le sauver il n'y a que ça qui peut le sauver confinement, déconfinement, confinement, déconfinement vous savez bien que le confinement c'est un joli mot mais le vrai mot c'est la prison mettre son peuple en prison c'est le vrai mot la prison il est en train de tout faire c'est pour ça qu'il a dit l'autre jour la bête est là personne ne va y échapper lui-même sera le premier or Donald Trump est en train de démanteler le système de vote par correspondance un système de vote qui permet en sorte que le vote électronique va être va être terriblement contrôlé les gens sont déjà en train de mettre des idées en disant tous les serveurs doivent être sur le territoire américain pour savoir qui fait quoi tout le monde est en train de voir comment le PDG de Twitter le sonateur l'a porté comme ça l'a amenée, l'amener, l'amener, l'amener le mètre au mur A suer de ça Mais Olo Olo, il paie, on est fini Il paie, on est fini Olo, il paie, on est fini Il paie, nous, on connait Les Africains m'amusent Joe Biden dit Je travaillerai avec l'Afrique J'entends les Africains Olo, il a dit qu'il va travailler avec l'Afrique Mon enfant est devenu élève international Tu te rappelles de l'histoire de Cancan L'élève international Quand l'enfant dit que En mathématiques Qu'est-ce que le maître a dit En mathématiques 18 et demi suivant Qu'est-ce que le maître a dit Élève intelligent La mère est là à côté Mon enfant est devenu international C'est ça que le maître a dit C'est ça qu'il a vu dans les Africains Qu'est-ce que faire Dieu Biden a dit Je vais travailler avec l'Afrique Ils sont sortis Olo, lolo, lolo Dieu Biden a dit qu'ils vont travailler avec l'Afrique Maintenant, il faut que je vous explique le mot travailler avec l'Afrique. Oh, mon Dieu, travailler avec l'Afrique. Oh, mon Dieu, c'est terrible. C'est terrible, travailler avec l'Afrique. Vous savez ce que ça signifie, travailler avec l'Afrique ? Il était vite président, il a travaillé avec l'Afrique. Il nous a fait tellement les guères. Retenez une seule chose. C'est que quand ils vous disent... Quand ils vous disent... Quand ils vous disent... Quand ils vous disent que je vais travailler avec vous, sachez que lâchez-côte de ça. Il avait dit qu'ils vont travailler avec le président Oumar El-Beshi. Que si le président Oumar El-Beshi... Ils vont travailler avec le président Oumar El-Beshi. C'est Larry Clinton. Ils vont pas travailler avec le président Oumar El-Beshi. Le président Oumar El-Beshi est où ? Seigneur ! Ah, vraiment, c'est terrible. Quand ces gens parlent, il faut bien écouter. Pour les mots qu'ils utilisent, c'est les mots renversés. Travailler avec qui ? Africains. Il faut préférer Donald J. Trump, qui dit qu'Africains est un pays de merde. Il vous dit sa position. Il dit que vous, là, vous m'avez un pays de merde. Pour lui, les Africains attendent quoi ? Pour se libérer. Mais les Africains ne peuvent pas se libérer parce que on n'a pas éduqué les Africains à la libération. Je vais vous expliquer, je vais vous prendre un exemple. L'Amérique latine, Venezuela, Pérou, Bolivie, Équateur, Brésil, tous les pays de l'Amérique latine, se sont libérés via les évangiles de libération, via l'Église catholique et les prêtres. Ils avaient appelé ça les évangiles de libération. la théorie, la théologie de libération. En Afrique, nous avons eu l'éducation de la soumission. Si tu ne comprends pas ce jeu, que tu es assis avec ton frère, tu es assis avec lui, tu mets sur la table pour les enjeux. Il voit bien que tu ne peux rien. Mais on vient lui dire à l'oreille, ton gars, ton frère là, il dérange, c'est toi qui dois être président. Il faut que tu l'assassines. Il assassine, il vient, il assassine son frère. il vient, il se retrouve dans les mêmes problèmes que son frère avait hier. C'est l'éducation qu'on appelle l'éducation de la soumission. C'est ça qu'on a reçu. Et pour donc sortir de l'éducation, de la soumission, tu ne dois pas voir les choses telles qu'on te l'a enseigné. Tu dois tout questionner, comprendre le fonctionnement, les forces endogènes et exogènes. tu sors de l'éducation de la soumission. Observez bien l'éducation de la soumission, comment ça marche. Vous avez, aujourd'hui, il est opposant. Que, Paul Biad Mosgo, Paul Biad Mosgo, Paul Biad Mosgo, Paul Biad Mosgo, on le nomme. Dès qu'on l'a nommé, il change de discours. Paul Biad Mosgo, ça c'est l'éducation de la soumission. C'est l'éducation de la soumission. Il ne peut pas voir au-delà. Non. Et tous les Africains sont moulés comme ça. L'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, l'Afrique usophone, c'est pareil. C'est pareil. Parce que vous allez vous rendre compte que son frère qui est assassiné est remplacé par l'autre. Rien n'a changé. Ils nous ont dit démocratie, nous avons sauté des dents. Démocratie. Mais personne n'a questionné le fait que est-ce que dans cette démocratie, est-ce que notre niveau de vie change ? s'il vous plaît, partagez-le, je vous dirai. Est-ce que le niveau de vie que nous avons va changer ? Personne ne pose cette question. Parce que l'éducation de la soumission que nous avons reçue fait en sorte que tout le monde n'est pas responsable. Il y a un seul responsable, c'est le président. Donc, si on change le président, le pays va changer. Or, quand tu sors de l'éducation de la soumission, tu comprends que le président seul ne pourra jamais changer le pays. Dès que tu sois de l'éducation de la soumission, tu comprends bien que le président seul ne pourra changer le pays. Tu comprends clair ? Parce que quand vous regardez le comportement des Africains, la colonisation 2.0 a encore beaucoup d'années. C'est l'arrivée des réseaux sociaux qui fait en sorte que les gens aujourd'hui commencent à dire « Hey, hey, l'affaire, c'est même comment cette histoire ? » Mais c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux n'étaient pas venus pour nous éclairer. C'étaient venus pour nous maintenir. Mais sauf que d'autres Africains, eux, ils ont pris l'opportunité des réseaux sociaux pour poser d'autres problèmes sur la table. Vous voyez bien comment Equinox s'est arrangé à dire « Il n'y a pas de roue, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'électricité. Oh, le président, oh, 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 oh, le président. » Tout tourne autour du président. C'est ça la théorie de l'éducation de la soumission. Vous faites croire que votre malheur sur le président. C'est pour ça que je vais vous prendre les exemples tous les jours. dès que vous organisez une élection, on a juste changé le mode opératoire. Ils se sont rendus compte que s'ils continuent à maintenir les pouvoirs forts, durs, en Afrique, ils risqueront, on risquera les échapper. c'est pour ça qu'ils ont dit démocratisation, limitation de mandat. Parce qu'ils savent qu'avec le système des limitations de mandat, ça va toujours faire récolonisation après récolonisation. Je prends un autre exemple. Voilà Joseph Kabila avec le président Etienne Tissetiti Kilombo. Ils ont fait, ils ont signé des accords de gouvernement. Maintenant, les mêmes occidentaux disent à Etienne Tissetiti Kilombo de ne pas respecter. Un moyen de faire quoi? Un moyen d'opposer Etienne Tissetiti et Kabila. Rien n'est nouveau sur le soleil. Rien n'est nouveau. Quand Etienne Tissetiti signe qu'il autorise les vaccins. Rien n'est nouveau. Vous avez signé hier pour la recherche contre le SIDA. C'est au Congo qu'on a élaboré le vaccin tout le jour. C'est au Congo. Vous avez signé pour la recherche pour la recherche contre le SIDA. qui donne en sacrifice le peuple congolais et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. j'aime toujours dire aux Camerounais qui blague mais la surprise que nous avons eue au Cameroun c'est les anglophones. je pouvais pour t'imaginer mais je ne pouvais pas un seul instant croire un seul instant pour le peuple Camerounais de la zone du nord ouest et du sud ouest sans d'une naïveté qui n'ont pas de pareil. Je pouvais tout imaginer. Je vous jure. Je préfère appeler ça la naïveté. Je vais vous expliquer. Il n'y a que leur conseiller parce qu'ils ont les conseillers leur conseiller en leur demandant de donner un nom à leur république c'était un projet monnaie parce que dès que vous changez le nom de votre territoire vous n'êtes plus Cameroun oriental occidental vous n'êtes plus ça. L'ONU ne connaît pas Ambas Oni il n'y a que sur cette base le projet était déjà monnaie le projet n'était que la pression à monsieur Biya donnez-nous le pétrole de vacances c'est tout. Je vous prends un exemple à l'heure actuelle quand vous prenez l'Europe il y a il y a un territoire en Europe de l'Est on appelle ce territoire le Caucase dans le Caucase tu as un ensemble de petites républiques Tchétchénie Tchétchénie Ningouchi Azerbaijan Arménie Georgie Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle au Caucase vous avez un un pays qu'on appelle l'Arménie l'Arménie a des populations installées en Serbie dans une province serbe cette province s'appelle le Kosovo c'est la population albanaise c'est le même genre nous sommes nombreux en en au Kosovo l'Arménie c'est la même chose il y a un territoire à l'intérieur de ce territoire le territoire est à l'intérieur de la Zébaïdjan mais sauf que les populations qui habitent là-bas qui sont majoritaires sont les Arméniens quand l'Union soviétique tombe le petit territoire à l'intérieur de la Zébaïdjan déclare son indépendance la Zébaïdjan refuge l'Arménie soutient l'Arménie soutient les indépendantistes mais sauf que les pays de l'ONU ne reconnaissent pas le petit territoire du Haut-Karabash comme pays indépendant sauf que l'Indénie n'est pas reconnu d'un côté les mêmes personnes communautés internationales les mêmes personnes qui ont appliqué la même recette c'est la même chose entre le Kosovo et le Haut-Karabash le Kosovo est un territoire serbe habité majoritairement par les Albanais l'ONU dit que c'est un pays indépendant jusqu'à on bombarde même la série pour laisser le territoire Kosovo pays indépendant les mêmes personnes au Haut-Karabash territoire à l'intérieur de l'Azerbaïdjan pareil comme vous voyez souvent le territoire le pays qu'on appelle la Gambie la Gambie c'est à l'intérieur du Sénégal c'est pareil le Haut-Karabash sauf que là-bas l'ONU dit que non non tu n'es pas indépendant mais ils autorisent le Kosovo vous savez vous savez pourquoi c'est parce que les alliances que l'Azerbaïdjan a avec la Turquie Israël la Russie si tu veux comprendre le Cameroun si tu n'as pas compris les alliances de l'état du Cameroun avant de te lever pour dire que je veux me soulever regardez d'abord quelles sont les alliances que l'état du Cameroun que le président Biya a passé avec des partenaires à l'international quand tu connais les partenaires de l'état du Cameroun tu réfléchis quatre fois et demie avant de dire que je prends les armes nos petits pays qu'on appelle Israël c'est un petit pays géopolitiquement ils savent manœuvrer ils ont un lobby puissant au gré de leurs intérêts ce pays a des alliances avec l'état du Cameroun avant de te lever contre l'état du Cameroun pose-toi la question comment va réagir Israël ça c'est cette donnée si tu enlèves fais ça c'est ce que je viens de vous dire là donc avant quand moi j'ai vu les anglophones se lever j'ai dit que mais ces gens-ci ils n'ont rien compris avant de te soulever au Cameroun prends d'abord les alliances faites par le président Biya à l'international à ce moment-là tu vas savoir de qui sont ses alliés tu as vu si non comme les blagues tu as fait les mêmes accords avec la Turquie tu as fait les mêmes accords avec la Turquie donc quand toi tu vas te lever et dire que j'ai eu mon indépendance avec ce jeu d'intérêt donc tu penses que le jour où tu t'assois même tu commences à parler de ça le président Biya est déjà au courant aujourd'hui tu t'en sortes par le seul le président Biya est déjà au courant donc c'est ça qui me fait mal de voir les anglophones qui n'essayent pas de voir à l'international ce qui se passe à l'international est d'abord se poser des questions et dire si nous même on se lance et que ça nous arrive et qu'on nous applique ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a c'est d'appliquer au rocarabage ça sera comment ça sera comment ça sera comment mais tête baissée oreille bouchée cerveau déconnecté ils avaient autour d'eux des conseillers américains qui leur disaient faites comme ça 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 aujourd'hui quand ils commençaient en Bazonie ils étaient soutenus par la population parce que comme c'est un vieux projet je vous ai déjà dit ça ici le discours dans les églises c'était tomorrow we go be il n'y a aucun anglophone qui n'était pas au courant il n'y a aucun anglophone qui disait je suis souvent quand je vois mes frères Betty la façon que l'élite anglophone de la diaspora déteste l'émiti vous ne pouvez pas savoir pour comprendre ça écoutez le discours de Ouiri quand tu es sur le discours de Ouiri l'élite anglophone de Yaoundé c'est seulement rendu compte que leurs enfants veulent le pousser dehors pour qu'eux y restent je vous ai lu le document ici que Kabila a signé avec le président Rwandais et Ougandais c'est la même chose que les gars anglophones basés aux Etats Unis ont signé c'est la même chose l'élite anglophone de Yaoundé c'est c'est pour ça qu'ils se sont accrochés derrière Monsieur Biya comme les enfants ont décidé de les chasser et ils vont montrer aux enfants qu'ils sont là depuis avant eux voyez bien qu'au début de toutes ces gesticulations nord-ouest ils étaient soutenus aujourd'hui quand ils arrivent à tuer leurs propres enfants à déshabiller les femmes et à déshabiller les femmes leurs chassés sortis sans caleçon vous comprenez que c'est quand tu es naïf tu commences à mener un combat sans avoir pésé le rapport de force entre si je fais ça quelle sera la réaction de mon adversaire qui sont ses soutiens c'est ce que les anglophones ont eu ils ne peuvent que s'en prendre à eux maintenant observez une chose il y a les milliardaires dans la zone anglophone il y a les milliardaires là-bas mais ils sont pas nombreux sont pas nombreux mais il y a quand même les milliardaires là-bas il y a les milliardaires là-bas mais ils sont pas nombreux comme ils ont un système un système système de classe c'est donc la classe qu'on a voulu bouter dehors moi moi j'ai dit aux gens depuis que j'entends les camerounais me dire que non il y a les fédéralistes il y a les les unionistes et il y a les sécessionnistes mes chers compatriotes tous tous ceux qui sont tous ceux qui étaient membres de du consortium c'était des sécessionnistes sauf qu'il y a un élément qui va se passer c'est quand tu se rendes compte au début les plus malins ont changé de discours ceux du nord ceux du sud ouest se sont ressaisis très vite je vais vous expliquer ils se ressaisissent pourquoi ils se ressaisissent parce qu'ils se rendent compte que même s'ils arrivent à la sécession ils n'auront pas droit au chapitre parce que en matière de démocratie on va leur appliquer la loi du nombre ceux du nord d'ouest viendront le transformer en esclaves chez eux ils n'ont pas oublié ils disent que non ça ne marche pas c'est donc ça que la CIA allait utiliser pour les opposer parce que il faut les opposer pour que lui les poit le pétrole sans trop de bruit en même temps ils vont se battre pour le contrôle du pouvoir suprême lui les portent le pétrole tranquille c'est cette naïveté que j'ai dit mais est-ce qu'ils ne savent pas que le monde est en train de bouger comme le monde est en train de bouger avant de poser un acte regarde les forces en présence sur le terrain regardez les forces en présence sur le terrain mais ils étaient aveuglés ils étaient aveuglés ils ont sorti les passeports ils ont tout sorti les tenues les habits les chapeaux tout financé par la CIA c'est pour ça que je peux pas moi les gens me content ils me boxent abdel il faut que il faut que tu il faut que tu parles avec telle personne parce que les anglophones sont les anglophones qui ont pris les armes et pour m'asseoir avec eux faut pas être naïf c'est la naïveté tant qu'ils ne vont pas déposer les armes ils même pas t'accorder ils sont ici à Toronto à Washington ils sont ici à ils sont ici à Shebrook ils sont là pleins ils peuvent pas je n'ai jamais vu les gens aussi naïfs ils n'ont pas de pareil au Cameroun à être naïf vous vous lèvez vous dites vous voulez votre république ok comme vous voulez votre république qui sont vos alliés ils choisissent un seul allié qui est qui la CIA mes frères l'allié c'est la CIA parce qu'il faut toujours savoir que la CIA a son programme qui est différent du programme du gouvernement des états d'Amérique qui dit CIA va dire le Mossad si le Mossad est au courant le président bien sera au courant je sais pas comment ces gens n'ont pas compris qui dit CIA dit le Mossad je sais pas moi je sais pas je sais pas tu peux rien traiter avec la CIA que le Mossad n'est pas au courant la CIA le Mossad c'est son enfant c'est son enfant jumeau quand la CIA ne peut pas implémenter il envoie le Mossad et tu crois que monsieur Biya président de la république du Cameroun gardé par le Mossad qui sont les instructeurs de la garde présidentielle vous pensez que la CIA va concocter un projet pour vous sans que le président soit au courant il faut être naïf pour entrer dans un pareil jeu on est maintenant nous sommes nous sommes là aujourd'hui ils sont dépassés par les événements il faut parler de ça qu'avant de faire quelque chose regarde les forces endogènes parce que c'est les forces endogènes qui sont la clé de tout aujourd'hui aujourd'hui les forces devant il n'y a plus personne derrière il n'y a plus personne or à l'heure actuelle or à l'heure actuelle aux états d'amérique on est en train de démanteler la cia on est en train de démanteler la nsa on est en train de démanteler la nasa on est en train de démanteler le fbi ils ont misé sur le mauvais poisson l'amérique de demain va d'abord être l'amérique qui va d'abord protéger son territoire mettre l'accent sur le développement économique des états unis d'amérique à l'intérieur du territoire parce que ce qui a fait la force des états unis d'amérique c'est le développement économique à l'intérieur du territoire la fluidité dans la circulation et le déplacement de la marge des productions avec l'idéologie qu'on a imposé villes fantômes le fantôme pourquoi ? parce qu'on a passé le temps à envoyer les états unis faire les guerres c'est pour ça que Donald Trump dit de dire « as me back home » il est en train de faire rentrer au Japon il a divisé par trois son rentrée il ne fait que faire rentrer les groupes américaines parce qu'il dit « American first » d'abord les états unis d'Amérique il faut rebâtir l'économie tous ces gens les anglophones qui sont aux états unis d'Amérique Donald Trump fait la campagne il parle il parle tout le monde écoute ça n'a pas empêché aux anglophones de porter leur projet et de dire que c'est en 2016 qu'on va lancer ça le monsieur qui fait la campagne est en train de dire « American first » mais les gars parce qu'ils ont été lobotomisés par les médias mainstream non Hillary Clinton est en avance les sondages disent que les sondages disent que elle va gagner elle va gagner elle va gagner sans comprendre que les plaques tectoniques sont en train de bouger dans le sous-bassement un tantrum roman Donald Trump est président c'est ça qu'on appelle les gens qui n'ont pas une vision qui ne connaissent rien lire ils ne connaissent pas lire les cartes sur la table ils ne connaissent pas ils voient une information en matière de géopolitique internationale ne vois pas une information tu la laisses passer quand tu vois une information tu prends cette information comme le puzzle parce que cette information tu dois la coller avec quelque chose qui va venir donc ils sont au état juste d'avenir les informations se passent ils voient des choses circuler des choses bouger comme il a vu il a oublié ils sont en plein des dents et moi je dis à tous ces petits Camerounais de la zone anglophone je dis l'autre jour un bon leader africain c'est celui qui sait éviter de conduire son peuple à l'abattoir pour ça monsieur bien il a le chapeau il connaît nous éviter l'abattoir parce que tu mets un belliqueux là-bas comme Camto il nous conduit tout de suite à une guerre soit civile parce qu'il va venir vouloir appliquer à la lettre ce que le colon va lui dire comme information il va venir appliquer et quand il va venir appliquer il va sauter parce qu'il va vouloir toucher les intérêts de certaines personnes le pays va voler en éclats c'est pour ça que je dis et je répète la seule solution du Cameroun et c'est ça qui va nous sauver ça qui va nous sauver moi j'ai pitié des élites de la zone de la zone forestière parce que quand ça pétera ils vont aller se cacher ils vont se cacher ils vont se cacher ils vont se cacher ils vont se cacher ils sont de connivence avec la télévision équinoxe pour manipuler le peuple camerounais je pose la question quand ça va péter l'élite de la forêt ils vont fuir où ? ils vont fuir où ? ils vont fuir dans la zone forestière c'est la seule élite qui a réussi au Cameroun de se mettre à dos les prolétaires de leur région les élites de la zone forestière centre sud ils laissent l'éthora toutes les luttes de ces quatre régions ont à dos les producteurs de leurs régions ils vont aller où ? ils vont venir au Canada ici il est il est il est difficile de vivre en tant que réfugié à l'extérieur tu sais tu as été habitué garde de corps on ouvre la voiture tu montes tu as été habitué à ce que les gens te donnent le respect mais quand tu es en exil on ne connait pas ça ici on ne connait pas ici tu es vraiment toi même on ne connait pas ça ici parce que regardez les mêmes gens qui ont démantelé l'office national de commercialisation de produits de base sont allés en Côte d'Ivoire construire une usine là-bas les Camerounais le vrai quand je vois des gens qui disent que non le projet de la vallée d'Untem c'est un Ivoirien moi je vous dis c'est un Camerounais qui n'a que 1000 Ivoiriens devant mais c'est un Camerounais c'est un Camerounais il n'a que 1000 Ivoiriens devant comme ils ont comme ils ont démantelé l'ONCBB ils ont fui aller en Côte d'Ivoire maintenant c'est ça qu'ils voulaient maintenant revenir au Cameroun maintenant s'installer la seule chose qui nous reste à faire c'est de dire au Président bien le système est connu de tous ça ne peut plus marcher il faut changer le système est connu de tous Excellence Monsieur le Président de la République nous ne pouvons pas travailler d'autres personnes mangent ce sont les faits le cacao de la République du Cameroun est produit dans la région du Sud-Ouest du Chambre de l'Est du littoral Monsieur le Président de la République ceux qui vendent la production de la République du Cameroun à l'extérieur ne sont pas ceux-là qui produisent ce sont les faits 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 il faut il faut le changer vous avez pour preuve la décentralisation que vous voulez imprimanter les textes sont jolis mais vos collaborateurs ne veulent pas céder ils ne veulent pas céder ils trouvent que c'est compliqué pour eux de céder on vote une loi on la promulgue ils viennent nous parler des textes d'application à chaque fois comme les fonctionnaires de la République du Cameroun vous prononcez le mot texte d'application sachez qu'ils veulent bloquer votre dossier résultat de course Monsieur le Président fédéralisme reforme de l'Assemblée nationale le Cameroun a 250 ethnies ça fait 250 députés un député une ethnie Monsieur le Président les calculs vont s'arrêter à l'heure actuelle vous partez à l'Assemblée nationale vous allez trouver une ethnie quatre députés trois députés mais au même moment il y a des ethnies qui ne sont pas représentées c'est ça qu'on appelle les frustrations depuis 60 ans il y a des ethnies qui n'ont jamais goûté au portefeuille de ministres c'est cette réforme qui va sauver la République Monsieur le Président si vous ne faites pas ça on aura des imposteurs comme Jean-Michel Nietzsche il est député à Voury Est ça fait 15 ans que ce monsieur est député il n'a exécuté aucun micro-projet à Voury Est par contre il ne peut pas construire les maisons à l'ouest de Cameroun si on avait un député une ethnie ce monsieur n'allait jamais s'asseoir là-bas est-ce que un Malimba a déjà été député de la République ou bien ministre de la République est-ce que et Excellence Monsieur le Président c'est ça qui va nous entraîner dans les guerres mes chers frères tant qu'on ne va pas réformer l'État ça ne va pas continuer comme ça nos parents ont accepté nous on ne va pas accepter on ne peut pas 60 ans c'est bon comme ça c'est bon nous n'allons pas accepter on ne pourra plus accepter voilà ça qu'on a en train de voir l'État du Cameroun donne des garanties quand c'est les promoteurs ressortissants de la région de l'Ouest et Antique et pourtant l'État du Cameroun n'a jamais soutenu Gouette le premier Camerounais à avoir sa chaîne de télévision au Cameroun ça s'appelait TV Max au monsieur qui avait la télévision Gold Star n'a jamais eu les garanties de l'État du Cameroun ceux qui ont les garanties en termes d'investissement que l'État leur donne les garanties ils peuvent aller à l'international s'il y a des conventions c'est les populations de l'Ouest et les populations du Nord Cameroun nous avons la liste des créanciers de la Banque Camerounaise de développement on a la liste Excellences Messieurs le Président c'est ça que nous disons que ça là nous n'allons plus accepter il faut réformer l'État on ne peut pas continuer à accepter qu'une petite poignée de personnes de la zone forestière s'accapare avec les amis de la région de l'Ouest ils viennent nous dire que nous on doit s'asseoir non ça ne marche pas on ne peut plus laisser ça a trop duré 60 ans c'est bon c'est bon quand on quand on commence à se plaindre ils disent vraiment il faut que l'Union Européenne vient créer sa chambre de commerce à Douala mais Monsieur le Président ils appellent l'Union Européenne de venir créer sa chambre de commerce à Douala c'est parce que nous nous plaignons c'est pas que nous nous plaignons donc vous vous rendez compte que c'est quand nous on se plaint qu'ils disent que l'Union Européenne vient ouvrir sa chambre de commerce à Douala on a trompé nos parents on ne peut pas nous tromper on a trompé nos parents ils sont morts pauvres ils sont morts pauvres j'ai dit la dernière fois ici dans un direct si l'état du Cameroun a décidé partager l'argent au Cameroun au Camerounais mais il fallait donner à tout le monde Futur Vito 250 millions Lacalé 150 millions Kaji 164 millions le Tchongwen 160 millions le monsieur de Glencagnon il s'appelait qui là le président de l'Union de Douala 250 millions 250 millions pourquoi on n'a pas donné au Bafia on avait dit qu'on est des fonctionnaires c'est ça pourquoi on n'a pas donné au Bafia l'autre n'est pas qu'on donne pour nous qu'on donne ici pour nous c'est de ça qu'il est question en excellence on a donné aux autres donné pour nous donné aussi pour nous Macron a lâché Bouloué mon frère Macron a lâché Bouloué c'est moi qui te dis non regarde les informations prends BFM et tu prends Signus tu vas comprendre qui a mis Bouloué qui a mis Bouloué qui a engagé qui a créé les procédures contre Bouloué mon frère mon frère tu ne sais pas que rien que la procédure qui l'a fait à Bouloué mon frère excellent monsieur le président nous voulons pour nous si les autres ont eu 250 millions 150 millions sans donner pour nous c'est exactement une question c'est exactement une question nous voulons pour nous et je vous rassure excellent monsieur le président il y a 250 ennemis chaque ennemis veut sa part chaque ennemis veut sa part parce que en donnant à cela ils ont travaillé plus que qui ils n'ont pas travaillé plus que nous nos parents aussi ont travaillé c'est ça le véritable problème c'est ça le véritable problème mes frères c'est pour ça qu'on a voulu vous manipuler parce que si on vous manipule vous allez dire Paul Bia Mosgo vous ne recalmez pas à Paul Bia votez pas en 1960 tous les Camerounais étaient fils de cultivateurs point il n'y avait pas un millionnaire même pas un c'est de ça qu'il est question l'état doit donner pour nous on doit aussi prendre combe de malheur tous ceux qui voulaient faire les affaires dans la zone forestière ils ont fermé tabla fermé tous ont fermé non on peut plus excellence nous disons il faut reformer l'état un député un député une ethnie chaque ethnie sera représentée à l'assemblée nationale c'est ça qui va nous sauver c'est ça qui va nous sauver ça va faire 250 députés ça va l'assemblée nationale va refléter la république pardon 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 Jean-Calvin, il faut encore envoyer ton invitation là, ça a mis l'on. On envoie l'invitation, ça a mis l'on. Ok, les gars, les gars, les gars, blaguez, il ne faut pas blaguez, ce que je dis là, c'est ça le nœud du problème. On dit que nous, on s'approche avec le pouvoir, que vraiment de Dieu, vous allez confisquer le pouvoir. Non, mais frère, on a confisqué le pouvoir parce qu'on a vu l'entour-nous. Et nous, on n'avait pas moyen de parler ça. Disait, si tu parlais ça, on va te dire, non, vraiment de Dieu, vous savez, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que. C'est être nous qui nous donnait l'occasion de poser ça sur la table. Aujourd'hui, on est dedans. On veut notre part. Qu'on donne aussi nos millions. Je veux m'adresser au Douala. Mes frères. Douala. Vous blaguez. J'ai l'impression que, mes frères Douala, vous blaguez. Vous jouez. J'ai dit, vous jouez. Je répète encore, vous jouez. Il faut que les chefs Douala, arrête de rêver. Mettez dans vos têtes, vous devez sortir de la bande côtière, là. Là où vous êtes là, à côté de l'eau, là. Vous devez sortir de là. Vous voyez, l'on anticipe. En l'an 3000, on ne sera plus là. Mais, je vous dis, anticiper. Posez-vous la question en l'an 3000. Comment sera le Cameroun? Où sera le peuple? Où sera la communauté Douala? Quand vous posez cette question, vous allez comprendre pourquoi je vous dis, sortez. Faites des alliances. Là, au début, vous avez fait l'alliance avec le Kunze. Le Kunze est où? Vous avez fait l'alliance avec le Kunze. Le Kunze est où? Le Kunze, c'était l'association des ressortissants de l'Ouest Cameroun à Douala. Il y avait une association qui représentait toutes les populations de l'Ouest Cameroun à Douala. L'association s'appelait le Kunze. C'est où? J'aime-t'é-bo-é-bo-faux. Aujourd'hui, vous êtes partis de un, une association. Aujourd'hui, il y en a des multitudes. vous ne connaissez plus à qui s'agresser. Or, vous, vous avez le Mgondo. Vous avez un représentant qui peut parler pour votre communauté. Vous posez la question. Le Kunze, avec, vous avez le Mgondo. le bachat, c'est où? Quand vous allez répondre à la question en langue 3000, Douala sera comment? Là, vous allez vous rappeler de ce que votre fils vous a dit. C'est ça qui est la question? Anticipez. Quand quelqu'un va à la mairie de Douala 5e, dit « Mais c'est ça qu'il n'est pas un homme, mon frère. » Il dit que c'est nous, les vrais autochtones ici, là. C'est nous qui construisons des maisons ici. Donc, c'est nous, les vrais autochtones. Vous croyez qu'on cherche à tuer l'immédiat, mais pourquoi? On cherche à tuer. Moi, ça ne me gêne pas. Le problème d'autochtones, autochtones, ça ne me gêne pas. Parce que je suis en même temps autochtone à Bafia. Les seules personnes qu'au-autochtonie dérangent, c'est les militants du MEC, je précise, les militants du MEC ressortissant de l'Ouest. Ils ne veulent pas entendre parler du mot autochtone. Ils ne veulent pas. Parce que quand on envoie Elimbi Lobé au Grand Dialogue National, on envoie Elimbi Lobé à la commission décentralisation, quelque chose. Cette commission pour contrôler Elimbi Lobé. Comme il va venir débattre d'autochtones ici, on a envoyé le que ne donne pas dans la commission où Elimbi Lobé comme vice-président avait pour mission contrôler Elimbi Lobé. Je m'adresse au doigt là. Vous qui refusez de voir la géoethnie, vous prenez ça à la légère. Vous mangez le souhait et le misole. On a envoyé le que ne donne pas suivez Elimbi Lobé. au Grand Diallo. Quand Elimbi Lobé a posé le problème sur la table, le bruit a commencé jusqu'à Elimbi Lobé sortir de la salle. Mais comme on dit souvent, il ne connaissait pas qu'Elimbi Lobé est parti au Grand Diallo. Elimbi Lobé et Elimbi Lobé était comme le mouchard. Tout le monde s'est concentré sur Elimbi Lobé. on a fait passer la loi sur l'autochtonie dans une autre commission. Ils sortaient de la réunion en disant qu'ils ont gagné Elimbi Lobé. quand ils sortent qu'ils rentrent chez eux, on leur dit qu'ils avaient gagné Elimbi Lobé. OK. On a passé ça dans telle commission. Ils disaient Hey ! D'où c'est passé ? On dit c'est passé dans l'autochtonission. Ils vous ont envoyé Elimbi Lobé pour vous tromper. Tous ceux qui ne vont pas comprendre la géoethnie du Cameroun et qui prennent ça à la légère. Je suis en train d'enquêter sur l'assassinat du secrétaire du conseiller municipal dans Lombame Kim François Ewongo. Je suis en train de rassembler les éléments. Je vais faire au direct sur ça. Parce que les gens pensent qu'assassiner François Ewongo c'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Je dis que c'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Assassiner François Ewongo Quand vous l'avez assassiné là vous avez ouvert la boîte de Pandore Moi je vais prendre le département du Mbame Kim je pose sur la table Je ne parle pas j'ai témoin assez tranquille chez moi ils sont venus je vais mettre le dossier Mbame Kim sur la table je vais commencer à parler ici tant pis comme ils ont assassiné Ewongo c'est pareil comme ils ont tué Ewongo maintenant quand Ewongo est mort nous allons mettre nos vrais dossiers sur la table on va mettre nos vrais dossiers sur la table Mbame Kim Ngora Mtu tous les petits de la il y a mon frère vous allez mettre sur la table c'est ça qui est la question parce que les gens quand ils posent les actes ils ne se posent jamais la question de savoir mais l'acte qu'on est en train de poser là quel sera l'effet inverse de l'acte c'est ça qui est la question ils ont cassé le pied d'Abel et Lim le résultat de ça ils sont en train de se rendre compte ils ont assassiné François Ewongo dans le Mbame Kim moi je vais m'asseoir ici est-ce que je vais mettre tout le dossier du Mbame Kim sur la table vos fautes qui te foncez là on va annuler tout vous allez voir vous allez voir parce que le malheur c'est d'avoir assassiné François Ewongo vous avez entendu le journal le jour parler nous il ne faut pas parler François Ewongo c'est qui vous avez entendu le journal les médecins parler nous François Ewongo c'est qui il ne fallait pas le tuer mon frère mon maître il ne faut pas que que le député et le sénateur nous demandent je n'ai pas parlé pardon laissez-nous tranquille Ewongo est mort maintenant il faut que la mort d'Ewongo serve à quelque chose sa mort doit servir nous on attend on attend que c'est eux qui nous ouvrent la porte dès qu'ils ouvrent la porte on entre on s'assoit depuis que j'ai parlé ici là vous m'avez entendu prononcer le mba mais qui non j'ai évité comme la peste j'attendais que eux-mêmes viennent les héros disent manminga azwedi donc si tu veux que quelqu'un vienne tu mets le maïs il pique il avance il pique il avance c'est eux qui sont venus avec le dossier du mbab et kim ils sont venus à Yaoundé assassiner françois et wongo chez lui ils sont partis ok on peut donc mettre le dossier du mbab et kim sur la table c'est le temps qu'il est question j'ai jamais parlé moi je contounais je savais qu'ils vont entrer dans la nas comme ils sont entrés là mon frère vous n'allez plus sortir on va mettre le dossier du mbab et kim sur la table on va parler du mbab et kim attendez chaque Camerounais est natif est originaire d'un coin de la république à quoi ça qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai à foutre avec autochtone pas autochtone j'ai à foutre ça me s'est d'accord j'ai un chez moi mais celui que ça énerve c'est le militant du MSE qui lui a un projet son projet c'est de dominer les autres c'est ça son projet et c'est pour ça que le mot autochtone le gêne c'est tout mon frère c'est eux qui nous appellent quand ils posent les actes ils appellent les abeilles c'est vous qui nous avez appelé quand on nous appelle nous on ne parle plus quand on nous appelle nous on ne parle plus on va s'asseoir sur ça et on va vous parler du Mbamekin ce qu'on vous cache pourquoi on a assassiné François et Wongo parce que quoi je vais vous faire un petit un petit apéro Lorsqu'on met le projet Yaoude Nthui Yoko Lena jusqu'à arriver à là-bas à Thibati tout ça là il envoie ses frères dans le Mbamekin c'est ça la stratégie là où le gouvernement a un projet mes beaux-frères vont aller là-bas pour manger et acheter l'été parce qu'ils ont ils ont l'information les autres n'en ont pas maintenant ils assassinent François et Wongo ils veulent que nous on ne parle pas mon frère on va parler on va parler les gens les gens pensent que que la violence il n'y a que un seul ça rejoint ce que je vous dis tous les jours ici que du moment où tu t'assoies tu dis Dieu va me protéger tu vas te retrouver comme François et Wongo c'est parce qu'il a négligé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non Dieu est là tu es là mes amis quand tu es en train de défendre quelque chose enlève le mot de Dieu sur ça quand tu es en train de défendre un bien physique Dieu n'est pas sur la défense d'un bien physique quand tu défends un bien physique Dieu n'est pas dedans défends-toi correctement et bien je dis bien correctement et bien à chaque fois que tu vas aller au village quand tu pars au village mon frère il est marabout de ça les gens disent que vraiment de Dieu moi je n'aime pas vraiment le maraboutage moi je n'aime pas maman moi je dors que là-bas je dors que là-bas comme moi-même je suis un autre donc tu ne peux pas me tromper je viens je tape ici je viens je tape là-bas je fais la synthèse je dis que ok celui-ci a dit que celui-ci a dit que moi-même je regarde mes propres choses je dis que bon ça c'est ça que je dois faire comme ça regarde c'est comme ça que ça marche tu t'assoies pour dire que Dieu va venir m'aider ok c'est bon c'est bon ça ne marche pas comme ça nous sommes sur la terre des hommes et sur la terre des hommes tu dois protéger la chair cette chair c'est toi qui dois protéger ça Dieu protège l'esprit c'est ça la différence Dieu protège l'esprit donc tant que tu es sur la terre tant que quelqu'un t'attaque tu l'attaques ne te laisse pas faire ne dis pas que je laisse à Dieu ah mon frère moi j'ai travaillé chez Bouloury mon frère tu m'as attaqué chez Bouloury je suis avec toi je ne te laisse pas non je ne te laisse pas mon frère donc résultat de course comme on connaissait que le Bafias ne laisse pas quelque chose on connaissait que lui ne laisse pas quelque chose donc tout le monde savait déjà ma position que dès que tu m'as prié pas de réaction ce n'est pas que ça dort ça ne dort pas je ne suis pas là pour dire que tu as tapé un simon de la joue ça ne marche pas mon frère ça ne marche pas tout ce qui est sur la terre des hommes la chair tu dois protéger ça quand c'est les histoires de Dieu c'est l'esprit vraiment de Dieu ton esprit va rester non la chair je dois protéger ça et bien ne blanque pas avec il y a plein comme ça qui sont tombés dans ce panneau tu crois que quand il m'a marqué mes choses j'arrive je trouve d'abord que tu veux ma tête mon frère je dois finir d'abord avec toi mon frère celui qui cherche ma tête ça vient d'où rester là à dire que vraiment Dieu va on va voir Dieu va Dieu va faire que Dieu n'est pas la tant que ces histoires sur la terre les gens se laissent embobiner par des choses quand je parle ici de la carte voilà moi au moins je suis voilà mon frère on ne te trompou pas nous avait l'histoire d'aller d'aller cogner d'aller cogner les histoires au fil mon frère on est champion pour ça c'est pour ça qu'à doigt toutes les maisons que j'habitais je t'ai avertissé si je loue ta maison je te dis d'avance t'engendre vraiment si tu es compliqué moi je ne blague pas d'être trois mois pardon il faut que tu déménages vraiment de Dieu mon fils va venir des Etats-Unis il faut qu'il rentre là-dedans vraiment de Dieu je te donne il faut que tu restes là même même trois mois chercher l'autre maison hé loupé mais c'est ça que je t'ai dit que que ta maison là si ça paraît tu m'as dit que non mon fils il n'y a rien c'est ça on appelle ça malin malin et demi tu me dis que ta maison il n'y a rien maintenant que je mets ça tu commences à crier que hé 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 vraiment mon fils il faut que tu déménages vraiment la fessie il faut que tu déménages hé papa je connais la fêle à l'office à droite là je suis le champion champion on me connaît le gars le bafia c'est eux pardon fais ça fais ça là où je suis là va faire ça au moins à 4,5,20 maison tu passes là où je suis tu vas me confirmer tu vas continuer que tu vas me confirmer mon frère tu sais que mon fils mais papa il t'avait dit quand j'entrais ici il t'a donné mon argent il t'a dit que c'est mon argent qu'il te donne là c'est ma soeur tu manges ça et que tu viens encore ça me trouvait donc tu sais qu'il n'y a rien manger mon argent tranquille il n'y a pas de problème mon frère quand il va commencer à pleurer la nuit il va plus comprendre son corps il veut sortir j'appuie il veut sortir j'appuie il dit que hé il sait comment à moulin les supplications de ça mon fils pardon il faut que tu sortes mon fils va venir habiter dans la maison laissez-moi en faire trois mois il me supplie avec l'argent que voilà l'argent tu as payé huit mois d'avance voilà l'argent pardon va chercher la maison c'est ma femme qui connaît ce soir ma femme dit que papa c'est la femme que c'est la femme c'est la femme c'est la femme ils font ça aux doigts là ou 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 ils font ça ils font ça aux doigts là ils font ça c'est eux qui leur ont laissé moi là où je dors tu viens tu es venu tu es tu de pleins de route là où je dors tu arrives chez moi tout c'est qui est chez moi c'est le mi binga il dit que tu sais moi c'est le mi binga qui est chez moi c'est pas pour rien c'est pas pour rien que c'est le mi binga tu es tu vois les chaises tout tu es venu mon frère on est à doigts là il faut apprendre le judo parce que quand tu vas venir façon façon ça n'est pas arrivé que je peux entrer dans le mi binga te récupérer avec un mawashi guéri c'est mon frère vous avez dit que vous que les choses là vous ne me passent à doigts là tu ne peux pas me tenter ils vont tenter les bassins et les doigts voilà partout je loge on me dit se manquer pardon papa on me supplie le supplie on supplie c'est moi je vous raconte là ma femme loge là vous allez rifatiguer vous allez rifatiguer je suis au canada je suis au canada je suis au canada je suis au cameroon vous allez rifatiguer vous allez dire que ah attendez toi là je ne blague pas non non je ne blague pas mon chéri c'est vous qui blaguez c'est vous qui dites que dieu va venir vous aider que dieu va venir vous aider les gens sont là ils dorment sur vous ils dorment sur vous ils viennent vos enfants ils se couchent sur ça toi tu joues avec lui vous blaguez les cameroonais les cameroonais blague vous blaguez trop moi je vous dis restez là disent que dieu va venir vous aider moi je dis oh je dis oh que moi là je ne blague pas mon frère ne me tentez pas mais que si vous raconte c'est que ma femme vous allez rifatiguer je dis que rifatiguer rifatiguer ce n'est que le voisin il n'est que voisin de trois maisons tous les matins il est déjà mon portail ongoung quand il sonne ma femme m'appelle je dis que tu es un petit peu là il dit à ma femme qu'il va dehors donne-lui le téléphone quand ma femme ouvre le portail il me dit que voilà mon mari je vais te parler je dis que monsieur si tu reviens encore tu reviens c'est la dernière fois si tu reviens encore il est voisin de la troisième maison il y a trois maisons il vient il vient je vois il somme c'est que si tu reviens si tu reviens encore ah c'est que oui ils sont comme ça plein comme ça voilà marcher avec dans leur sac marcher avec dans leur sac pour nuire les autres tu ne lui as rien fait le simple fois qu'il voit ton enfant passer il commence à lire les étoiles qui sont sur la tête de ton enfant il dit que l'enfant c'est haut je ne peux même pas prendre je dis comment il peut avoir jusqu'à 7 étoiles je ne peux même pas prendre 6 il trouve que l'enfant a 7 étoiles sur la tête il cherche à prendre 6 et oui tu lèves ton enfant il grandit la souffrance c'est de ça la souffrance de ça alors que c'est le salopard c'est le jour tu tapes mon enfant à la tête tu m'as porté à l'école on connait l'enfant du monsieur là tu touches sa tête et à mon fils il te dit il entre en place le premier jour il dit à son maître on ne tape pas ma tête son maître appelle appelle ma femme il dit à ma femme ton fils il dit qu'on ne tape pas sa tête il dit que oui tu touches sa tête son père va prendre l'avion il vient regarde c'est une règle d'or on ne touche pas la tête de mon enfant interdit même de mettre sa main comme ça là-bas il dit que c'est comment non petit vous êtes là tous les jours à doigt avec les jambes toi ton enfant à côté là il caresse sa tête toi tu connais qui l'a dit de faire quoi tu as quatre yeux tu as pas quatre yeux vous êtes à doigt là vous êtes à doigt là c'est l'ami de mon père c'est l'ami de mon père il est là il est tout là il est à la tête il est à la tête il a le mis homme qu'on a doigt là partout je viens te dire que tu sais les enfants c'est interdit de toucher sa tête de taper à sa tête tu veux le punir soit la main soit les fesses mais si s'il me dit que tu as toujours sa tête j'avais dit ce n'est pas que non il vient tout gentiment il te parle en grand tu as les oreilles tu comprends tu comprends bien il y a un petit maître qui a voulu faire blaguer il l'a vu il l'a confirmé lui-même tu vois quand je parlais là j'ai blagué mon frère et ça quand tu as déjà un enfant deux trois il faut apprendre à protéger tes enfants vivre sur la terre c'est la gêne c'est ça qu'il y a la question c'est une bonne nuit mais oui on a assassiné le gars on n'a rien pris devant sa femme et ses enfants c'est ça qu'ils nous ont appelé maintenant je vais ouvrir le dossier du Mbamekin c'est eux qui nous ont appelé comme d'habitude quand on nous a appelé quand on a commencé à parler c'est l'économie c'est l'économie c'est l'économie tout le monde est dedans quand on nous a appelé les voilà qui nous ont encore appelé dans le Mbamekin on va ouvrir le dossier du Mbamekin on ne parle pas on est au courant de tout ce qu'il y a en Bangasina en Goura on ne parle pas attendez qu'ils fassent l'erreur non ils n'ont pas encore fait l'erreur vous voulez qu'on fasse quoi ok ils ont appelé sur la gâchette après nous on va mettre ça sur la table au fond les gens commencent à crier après que non 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 vraiment de Dieu il faut que parce qu'on se veut une chose ça se passe devant tout le monde mais tout le monde fait comme si ils ne voyaient pas depuis que les gens attaquent le président de la république c'est depuis est-ce que vous avez vu en dehors du meeting qu'on a fait à l'ouest Cameroun en 2000 c'était en 2020 ou en 2019 le meeting qu'on a fait le beau beau il pleuvait c'est en 2020 pour vous c'était pour rien non pas pour rien pas pour rien quand on parle comme ça on ne sait pas pourquoi on parle on sait on connait bien l'agenda donc quand tu connais l'agenda tu laisses tu laisses que la personne lui-même entre quand il entre il t'a donné la passe ils ont assassiné Ewo ils vont confirmer le code tout on va mettre sur la table tout il n'y a pas moyen de parler il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen de parler je l'entends quand on va commencer à donner les noms ils vont dire non 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 vraiment de Dieu je ne connais pas ce n'était pas ça mais moi je suis désolé c'est une bonne aucun journal n'en parle aucun c'est pour ça que je rie souvent si vous savez comment si c'était un gars de l'ouest qu'on a tué comme ça et qu'il n'ose aller parler quand on a deux allé parler est-ce qu'il y a allé parler oh oh mama tous les lobbies de l'ouest de la presse privée là mon frère vous voyez on est allé chez Ongo mettre sa femme et ses enfants tués on le tue pour quoi on le tue pour le les terrains ils s'opposent ils s'opposent au vol ils s'opposent au vol ils disent aux gens comment il faut faire on trouve que il faut l'éliminer ah mon frère quand ils appellent ils nous ont appelé moi je ne sors plus de là ils nous ont appelé je vais annoncer ton cas je suis africain numéro 1 et demi tu es malade depuis le thé où je suis un bifin la vie ici tu souffres de pavérilis tu es une maladie de luxe tropical tu es qu'il y a une crête tu es pas ça tu trouves un bon docteur n'hésite pas à lâcher les pigmés n'hésite pas à lâcher les pigmés n'hésite pas à des secrets du bonheur tu fais quoi ici en ville dans la saleté tu vas encore faire trop de niagros j'ai oublié dans la saleté ouais c'est la malchance si le déportement de moumène fait son homme aille au guide parat je ne sais pas à lâcher les confiances on ne parait pas chez nous on ne peut pas aller chez eux on est fiers d'être tantôt dans la saleté oh yeah c'est comme ça et c'est bien nous les femmes ou rien que de l'heure on critique tout le point et on survit dans la peur dès le réveil on est nerveux et comme ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Fabia j'ai très mal rêvé c'est la faute à Fabia tu vois-tu les masales c'est la faute à Fabia mon gamin yamph mal c'est la faute à Fabia 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 c'est la sauce et le riz c'est la faute à Fabia je me réveille de bon humain c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia tant que tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été tu vas voir comment la famille va te faire manger le frère espèce de chien d'ail qui n'a ni la rage ni courage ni garage on t'a dit que tu es ici en grand poignard tu ne fais pas le faire au tâche ton taille frappe tu sors du school et c'est ton ongle qui t'explique ça là il te dit tu es droit tu es seulement droit on nous donne de la justice tu as fait quelque chose pour toi c'est ça le Cameroun mais il y a un chantier beaucoup de peuples j'adore y avec sa part on pense mal au tribalisme les complexes de supériorité la jalousie la peur de l'œuvre et la facilité le milieu de l'art est plein de petits mouboutous dans les rambres de pouvoir et il te traite oh mon coulou nerveux dans le matin le périfle ne me parle pas de baler mon poil pour Paul notre périfle c'est le jour c'est la faute à Pabia je ne fais que mentir c'est la faute à Pabia jusqu'à Cambori C'est la faute à Pabia C'est la faute à Pabia C'est la faute à Pabia Tu as manqué ton nom C'est la faute à Pabia Tu t'enchaies à tes guéna C'est la faute à Pabia Tu fais ça et tu dis-moi C'est la faute à Pabia C'est la faute à Pabia C'est la faute à Pabia Dans ta vie, donc, tu n'appelles pas Paul Villa Tu ne penses même pas Paul Villa Tu promets Paul Villa Si tu vis ton jackpot de la linge Tu ne vas même pas trop de Paul Villa Mais dès que le marché est dur C'est la faute à Pabia Tu s'y battes à Missile C'est la faute à Pabia Dans ta vie, tu es le chante Tu t'enchaies un peu intelligente Tu marabou est puissant C'est la faute à Pabia Appelé le fassur C'est la faute à Pabia Faut qui suis mon saleur C'est la faute à Pabia Qui m'a l'érere C'est la faute à Pabia C'est la faute à Pabia C'est la faute à Pabia T'enchaie tout le chame C'est la faute à Pabia Tu ne fais même pas le sport C'est la faute à Pabia Tu peux dire ton gros corps C'est la faute à Pabia Blablablablabla Blablablablabla On m'aime et on les promie neces C'est la faute à Pavia On dit Topident Test C'est la faute à Pavia Le maquillage, je te brèche C'est la faute à Pavia Un displays de stress C'est la faute à Pavia Ton pissage s'écrase mal C'est la faute à Pavia Les enfants te parlent mal C'est la faute à Pavia Ouais c'est sale C'est la faute à Pavia C'est la faute à Pavia Mes amis Pavia c'est aussi l'enfant de quelqu'un Tout a fini par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie Chacun de nous doit changer, aimer son prochain palais devant chez lui Remercie le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun Chaque choc de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau Ô Dieu, bénisse notre grand pays, le Cameroun père de nos ancêtres, j'ai parlé